Nous voici, chers amis, le troisième jour de nos réflexions sur la Pentecôte. Et nous sommes au verset 22, la deuxième partie, si vous voulez, de la prédication de Pierre ce jour de la Pentecôte. Et on voit que Pierre, dès le début, ici je vais le lire un peu à fur et à mesure, donc Pierre s'adresse à tout Israël, rassemblé à Jérusalem le jour de la Pentecôte, homme d'Israël. Il vient de citer le prophète Joël et il dit, écoutez ces paroles, Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, donc toujours Jésus, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, « Vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par les sans-loi. » Alors, pourquoi tout d'un coup, Pierre commence à parler ici de Jésus ? Parce que verset 21, juste avant, fin de la citation de Joël, il vient de dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment est-ce que nous devons, dès la Pentecôte, invoquer le nom du Seigneur ? Ben, à travers Jésus-Christ. Car Jésus, Pierre, nous dit dans toute cette section-ci, « Et celui qui est le Seigneur. » Jean, du verset 36, à la fin de cette petite section, « Que toute la maison d'Utrain le sache tant bien Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Vous imaginez d'être parmi la foule ce jour-là. Cet homme, Jésus-Christ, crucifié, est maintenant proclamé comme étant le Seigneur. Et nous devons invoquer ce Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, personne d'autre, pour pouvoir être sauvé avant que vienne le jour du Seigneur, à la fin du temps. Et donc, c'est un passage, c'est une prédication ici, qui met l'accent sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Et puis, elle le démontre deux fois, en citant le psaume 16, dans les versets 25 jusqu'au verset 28. Et de nouveau, encore, il cite le psaume 110 au verset 34. Chaque fois, il développe cela en prenant David comme un exemple, un type de Jésus. Donc, David, c'est le roi, roi de Dieu. Mais David, lui, il est bien enterré, il est bien enseveli, il ne vit plus. Et Pierre applique ces versets à propos de David à Jésus, ultimement. Et il dit, ce Jésus, lui, est celui d'en parler, en miniature, si vous voulez, David. Et donc, nous devons, nous sommes menés par Pierre à voir que Jésus est l'accomplissement de toutes ces promesses, du roi qui devait venir, le roi qui est le fils de David, par excellence. Et ce Jésus, il est ressuscité, il n'est plus mort. C'est ça, ce que dit le texte à plusieurs reprises, à partir du verset 31 ou 32. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous ensemble, tous témoins. Ce n'était pas le cas pour David, mais c'est le cas pour Jésus. Grâce à sa résurrection, confirmons, dit l'apôtre Pierre, que Jésus crie. Et Seigneur, c'est ce Jésus qu'il faut invoquer. Alors, dans cette période qui a démarré avec la Pente-Côte, les derniers jours. Et j'aimerais juste, je prends un instant ici, à la fin de cette réflexion, de nous encourager, ses amis, à voir que la proclamation de Jésus-Christ comme Seigneur, c'est le fruit, donc, de l'œuvre de l'Esprit, dans ces derniers jours qui sont les nôtres, après la mort, la résurrection, l'ascension de Christ, avant son retour, à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et si nous voulons donc être une Église de la Pente-Côte, être des chrétiens de l'Esprit de Dieu, alors nous devons être une Église qui met l'accent sur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu se réjouit de mettre l'accent sur Jésus, de dire que nous prêchons Christ, et ça c'est une chose, mais nous voulons aussi mettre un accent sur l'Esprit. C'est de ne pas comprendre que l'Esprit de Dieu prend du plaisir à mettre en avant le Fils Jésus, parce que Lui, il est Seigneur. Donc, invoquons, invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ.